... Maïva, viens avec nous en Égypte. C'est vrai ? Ça me gêne, tu m'offres tout le temps des cadeaux. On pouvait pas louper ton grapheur préféré, quand même. Je te connais comme si je t'avais faite. Et donc ? Et donc, il y a un problème avec Robin. Ce qui s'est passé entre toi et moi, on oublie. Dis, arrête, j'ai un mec, t'as une meuf. J'ai pas de meuf, je l'étais, je... Si tu me dis que j'en ressens rien pour moi, je te lâche. Estelle, est-ce que tu veux m'épouser ? Mais tout ce fric, c'est ça. C'est une façon à lui de te dire qu'il t'aime. Honnêtement, ça me gêne tout ça. On organise une petite réception pour nos fiançailles, à laquelle tu es conviée. C'est parce que je t'ai jeté que tu t'es mis dans ses bras, c'est ça ? Je fais ce que je veux, alors fous-moi la paix, ok ? On est très amoureux et j'ai peur que si j'accepte le poste à Los Angeles, notre couple y résiste pas. Si vous vous aimez, vous trouverez une solution. Mais tu veux que je fasse quoi ? Que je te suive à Los Angeles ? Pourquoi pas ? Oh, 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 oh ! Walk away, get a say Down the hill, here comes the sun Walk away, down the man Someday days, here comes the sun Sous-titrage ST' 501 ... Madame Toussaint ? Oui, bonjour. C'est pour vous. Merci. Bonne journée. Moi aussi. Sous-titrage ST' 501 ... Ça te plaît ? T'es fou, c'est beaucoup trop. Tu réponds pas à ma question ? Ça a dû te coûter une fortune. Tu réponds toujours pas à ma question. Elle est incroyable. Quand je l'ai vue, je me suis tout de suite dit qu'elle était faite pour toi. Et... Elle te plaît vraiment ? Oui, oui, beaucoup. Et c'est la bonne taille ? Oui, je pense, oui. Yes ! Mais tu crois pas que c'est un peu trop ? Enfin, je veux dire, c'est juste une soirée de fiançailles. Écoute, ce sont nos fiançailles. Et j'ai envie que les gens te voient telle que t'es. Éblouissante. Si ça te plaît pas, on peut encore la changer, hein ? Non, non. Elle est... parfaite. Merci beaucoup. À tout à l'heure, mon amour. J'ai hâte. Moi aussi. C'était sympa, hier soir, avec Robin ? Maëva ? Je te parle. Quoi ? Je te demande si c'était sympa, hier soir, avec Robin. Mais pourquoi tu me demandes ça ? Parce qu'il y a plus rien dans le frigo. Vous avez eu une fringale ? Moi, j'étais pas avec Robin. Mais t'as quand même pas mangé tout ce qu'il y avait toute seule ? Non. Y a Thaïs qui est passée. Elle cache bien son jeu, dis donc. Elle est maigre comme un clou. Oui. C'est une fausse mec, quoi. En tout cas, c'est une vraie morphale. J'irai faire des courses après les cours. Ça marche. Bisous, chatounou. Bonne journée. Toi aussi. T'as appris ? Pas. Paf. Baf. Bla 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 bla. Non mais attends. Mais c'est toi. T'as cru que c'était une fusée ou quoi ? Bah... Coucou. Coucou. T'es à fond ? Dans le matin ? Bah ouais, j'ai trop hâte pour ce soir ! Mais ne me dis pas que t'as oublié ? De quoi ? Bah, l'expo de street art. Enfin, je nous ai pris deux places, tu sais. Bah oui, Maéva, comment t'as pu oublier ? Désolée. Bien sûr, je suis pas réveillée. Bon, c'est pas grave, ça va être mortel, parce qu'en plus, y a plein de nouveaux artistes qu'on connaît pas encore. Pas trop cool. Je suis trop contente. S'il suit correctement sa rééducation, on trouvera l'usage de sa jambe d'ici quelques semaines. D'accord. Mais tu crois qu'elle pourra sortir dans combien de temps ? D'ici deux, trois jours. D'accord. S'il n'y a pas de complications. Il n'y aura pas de complications. Il n'y en aura pas ? Non. Je connais un qui veut partir en Égypte l'esprit tranquille, non ? Tu m'as percé à jour ? Excuse-moi, je t'arrête, je t'en prie. Ah, ma chérie. Oui, Alain, dis-moi, j'ai changé d'avis. En fin de compte, je vais aller au fiançal de Guillaume. Ah bon ? Pourquoi ? C'est plus un naufrage ? Bien sûr que si, mais c'est toi qui as raison. C'est sa vie, pas la mienne. D'accord, alors pourquoi tu veux y aller ? Parce qu'il m'a invité. Franchement, je trouve que ce serait malvenu de ma part de ne pas y aller. Ah oui ? Et toi, tu te soucies des conventions ? Bon, écoute, Alain, je ne t'appelle pas pour faire une conférence sur la bienséance. Alors, simplement, je veux savoir si tu m'accompagnes. C'est oui ou c'est non ? Allez, arrête. Non, mais sois franche avec moi. En fait, tu veux voir la tête de la Marie, c'est ça ? Elle a 40 ans, elle s'appelle Estelle et elle est masseuse. Voilà, donc je sais déjà à quoi elle ressemble. T'es vraiment... Pressé, mon amour. Alors, c'est oui ou c'est non ? C'est oui, ma chérie. Je viendrai avec toi. Parfait. Alors, à ce soir. À ce soir. Et ce jeu, c'est un truc de fou. Dis-toi, il y a genre cinquantaine de personnages. Puis même, tu peux passer ce soir. On se fait une partie. Hein ? Oh, t'es avec moi ? Salut ! Du coup, vous en sortez un petit peu avec la princesse de Clèves ? Non, mais elle abuse, Prodi, là, sur ces coups-là. Il est super compliqué à dire, le bouquin. Ah, et puis surtout, qu'est-ce qu'il est chiant ? Tu trouves pas, non ? Oh. La princesse de Clèves ? Tu trouves pas que c'est chiant ? Je sais pas, j'ai pas lu. Tu sais que c'est dans deux jours qu'on doit la rendre la dessert ? Ouais, et alors ? Bah, je la ferais avec JGPT. Mais t'as craqué. Elle va s'en rendre compte, Prodi. Bah oui, elle est pas complètement con, la princesse. C'est un truc de fou, j'essaye de faire des efforts avec lui. Et tu vois comment il me traite comme de la merde ? Non, mais elle le prend pas perso. Vraiment. Il est comme ça avec tout le monde en ce moment. Moi aussi, il m'envoie chier. Tu crois qu'il a encore des problèmes ? J'espère pas. Ok. On va aller voir ? Non mais t'es ouf, pas ici. On se voit ce soir ? Non, je peux pas. Je vais à une expo avec mon mec. C'est moi ton mec ? Non, c'est Robin. Moi je suis qui ? Ce qui s'est passé entre nous, ça fait rien dire pour toi ? Si, bien sûr que si. Je te kiffe. Je sais que toi aussi. C'est compliqué. Bah non, tu tèches Robin comme moi je l'ai fait avec nous. Et j'aime aussi Robin. Je dois y aller. Bon meuf, faut que tu m'expliques. Je t'ai vu avec Tom, mais il se passe quoi ? Hum ? Oh bah Eva, tu peux me parler, tu sais. J'ai trompé Robin. Qu'est-ce que tu veux ? Je voulais m'excuser pour hier. Ok. J'étais pas dans mon massiette et j'avais pas à te parler comme ça. On est d'accord. Et j'ai pas non plus à juger ce que tu fais. Ah oui, c'est clair, merci. Si t'es heureuse, c'est tout ce qui compte. C'est sympa d'appeler pour t'excuser. C'est normal. Moi aussi, je te dois des excuses. Des excuses pour ? Le baiseur de première. Non mais ça c'est rien, t'inquiète. Je suis un peu en retard mais... Félicitations quand même. Merci. Je te souhaite vraiment être heureuse. Il faut que je te laisse moi, prochain client va arriver. Ok. Un salut. Salut. Donc du coup, vous avez couché ensemble ? Hein ? C'était comment ? C'était incroyable. Et Robin, tu vas le quitter ? Je peux pas. Bah, c'était attiré par Tom. Non mais je peux pas le quitter, c'est horrible. J'ai pas envie de lui faire du mal. J'en ai hyper bien avec Robin. On partage plein de trucs. Hyper bien. Je pars en Egypte dans une semaine. Putain, je suis dans la merde. Ouais. Tu vas être superbe. Si je la tâche en mangeant, t'avais la matière ? T'auras qu'à pas manger. Et ça va pas craquer, là, quand je bouge ? Bah, t'auras qu'à pas bouger. Non mais sérieusement, j'ai pas l'air ridicule là-dedans. T'es magnifique. Et puis si tu portes pas ce genre de robe à tes fiançailles, quand est-ce que tu vas le faire ? J'ai l'impression d'être déguisée, c'est pas moi, quoi. Bon, c'est quoi le problème exactement ? Rien, c'est la robe. Je suis pas à l'aise, c'est pas mon style, c'est tout. C'est tout ? Y a pas autre chose, t'es sûre ? Non. Tu te sens prête, alors ? Ouais. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Enfin, tout va bien se passer, mais pas avec cette coupe de cheveux. Là, c'est pas possible. T'es magnifique. Merci. Et à ce qui paraît, y a une trentaine d'artistes. Super. Et y aura des performances live. T'as un problème ? Non, non. Bah, pourquoi tu veux pas que je te touche ? Non, mais j'ai chopé un truc, j'ai pas envie de te le refiler. Ah, c'est pour ça que t'es comme ça depuis ce matin. Mais si tu veux, on peut annuler, hein. Ah non, non, t'as déjà pris les billets. Mais c'est bon, on s'en fout. Moi, ce qui m'importe, c'est d'être avec toi, que ce soit à une expo ou au show dans le lit. Alors t'inquiète, ça va aller. Juste t'approche pas trop de moi, quoi. Je vais essayer, mais ça va être compliqué. Elle est débile, cette meuf. Mais de qui tu parles ? La princesse de Clèves. T'as lu le bouquin ? Oui. Elle est amoureuse du duc de Nemours, là. Alors qu'elle reste avec son mari qu'elle aime pas. Ah bah, c'est pas simple pour elle. Bah si, elle kiffe l'autre. Oui, mais elle croit au précède tout du mariage. N'importe quoi. Toi, tu crois qu'il suffit d'aimer passionnément quelqu'un pour tout envoyer bouler ? Je sais pas, ça c'est le sujet de ma disserte. Ah oui, t'en penses quoi, toi ? Je pense qu'elle devrait se barrer avec le duc. Quitte à détruire son mari. Si je me souviens bien, son mari meurt parce qu'il croit qu'elle l'a trompé avec le duc, c'est ça ? Je sais pas, j'ai pas lu jusqu'où. Tu dois la rendre compte, la disserte ? Après-demain. Ah bah bouge-toi, hein. Putain, les meufs, elles se prennent trop la tête. On dirait qu'il y a du vécu, là-dessous, non ? Bah ouais. Je suis un peu comme le duc de Nemours, là, avec une meuf au lycée. Je sais qu'elle me kiffe, mais elle veut pas quitter son mec. Eh ben j'espère pas, parce que si t'avais lu le bouquin jusqu'au bout, tu saurais qu'elle se refuse à lui et qu'elle finit au couvent. Mais tu m'as spoilé, là. Bon allez, bouge. J'ai les premiers invités qui vont arriver et moi j'ai pas fini la mise en place. Mais on en reparle une autre fois, si tu veux. Ouais, avant que ma meuf elle rentre au couvent. Non, 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 quand t'auras fini ton bouquin et quand t'auras fait ta disserte. Bisous. Bisous. Tu me le dirais si j'étais trop envahissante ? Bah profites-en, Christophe est encore au cabinet. T'as à si mal que ça ? Bah on sait toujours pas reparler avec Hakim. T'as pas lu ? Bah pourquoi faire, on est toujours au même point. Tu tiens à lui, non ? Bah alors vous allez trouver une solution. La seule solution que je vois, c'est de refuser la proposition de Claudine. T'es ok avec ça ? Bah oui, bien sûr. J'ai pas du tout envie d'aller bosser à Los Angeles, d'avoir un super appart sur Melrose et de faire la teuf à Beverly Hills. Mais alors ? Oui mais j'ai pas envie de perdre Hakim. Le problème c'est que si tu remontes à ce boulot pour lui, tu risques de lui en vouloir et ça c'est pas bon du tout. Putain, y a pas de solution en fait. Sans compter que tu sais pas du tout où vous en serez dans 6 mois. Et si tu dis non à ta bosse aujourd'hui et que ça se termine avec Hakim, t'auras tout perdu. Ah mais j'étais prête à le suivre en Seine-des-Marne, c'est pas pour que ça finisse dans 6 mois. Ça m'a chéri, je suis désolée mais t'en sais rien du tout. Putain mais c'est vraiment une situation de merde. Tu te fais pas aller à la soirée de fiançailles de maître Gabestin toi ? J'ai vraiment pas la tête à faire la fête. Je peux rester dîner avec vous ? Bien sûr. Ça va faire très plaisir à Christophe de te voir. Allez. À Los Angeles. Merci. Ça me fait plaisir de vous voir. Vous êtes ravis. Plus tard. Bonsoir. Je vous présente Estelle Toussaint, ma fiancée. Elisabeth Bastide et Alain Lefant, son compagnon. Enchantée. Moi de même. Je m'attendais pas à ce que tu viennes. J'allais certainement pas rater une si belle occasion. Ça veut dire qu'on enterre la hache de guerre ? Chaque chose en son temps. C'est ça. Vous avez une tenue magnifique. Merci. C'est Guilhem qui l'a choisi. Il a toujours eu énormément de goût. Pour les robes. Excusez-moi. Voilà. Désolée. À plus tard Alain. Et voilà. Je t'avais prévenu. Félicitations. Merci. On est content que vous soyez là. Alors, vous les trouvez comment, les tourtereaux ? Les tourtereaux, c'est quand même pas des pères droits de l'année. Dites-moi, maître, concernant le contrat de mariage de Guilhem, j'espère qu'il s'est protégé. Il est évident que cette jeune femme va tout faire pour tomber enceinte le plus vite possible. Ce sujet, j'en sais rien, mais... Ce qui concerne le contrat de mariage, non, il en veut pas. Mais c'est de la folie. Il est amoureux. Ecoutez, c'est pas une raison. Apparemment, si pour lui. Non, je savais qu'il allait pas très bien, mais là, il perd complètement les pédales. L'amour, l'amour, l'amour. Oui, il fait souvent faire n'importe quoi. Bientôt, c'est ton travail qu'on verra dans ce genre d'expo. J'espère. Mais j'en suis sûr, même. Non, ma crève. Ah, oui. Pardon. On va chez toi ou chez moi ? Je pense que je vais rentrer toute seule en vrai. J'aimerais bien m'avancer sur mon taf pour être tranquille en Egypte. Tu devrais faire la même chose d'ailleurs. Si tu veux pas avoir ta mère sur le dos. T'as raison. Comme ça, on pourra profiter à fond l'un de l'autre. J'ai vraiment hâte d'être avec toi en Egypte. À demain. Alors, je voudrais qu'on porte un toast à son sourire, sa beauté, sa joie de vivre, qui m'ont permis de croire que je pourrais à nouveau être heureux. À celle qui a réanimé mon cœur. Bravo. Bravo. Monsieur le Piston, je peux vous parler de Munich ? Oui, je reviens. Félicitations. Merci. Vous m'impressionnez. Réussir à mettre le grappin sur un des plus beaux partis de la région, tout ça sans contrat de mariage, vraiment, chapeau. Je vous demande pardon ? Non mais ne le prenez pas mal, je suis réellement admirative. Je suis pas avec Guillaume pour son argent. Ben non, vous êtes avec lui par amour. Évidemment. Évidemment. Tous mes voeux de bonheur. Je voulais que tu saches qu'à mes yeux, t'es... T'es la femme idéale. T'es parfaite. Estelle, est-ce que tu veux m'épouser ? C'est oui. T'es sûre ? Je sais très bien ce que je fais. On ne peut pas faire ? On ne peut pas faire ? C'est peut-être du bol, toi. Il est sur l'enquête. Mais t'es con, quoi ? C'est Alex, il est flic. Pour deux amis qui sont fâchés, on n'arrête pas de se parler en ce moment. Va te faire voir. Une des empreintes qu'on a relevées a matché. C'est bien avec qui ? Déjà, on se calme, d'accord ? Ouais, enfin, c'est chaud quand même. On vient de l'annoncer à tout le monde, maintenant.